Que vous évoque le festival de Cannes en trois mots ? Marche ou crève. Hey ! Glamour, ça c'est indéniable. Rétro, un peu, il y a un truc rétro, et j'allais dire un mot anglais un peu... Projection, people, party. J'aurais dit trash, mais c'est pas trash. Il y a un côté rétro, charmant, et il y a un côté plus moderne et vibrant. Finalement, j'ai dit beaucoup plus de mots. Quelle personnalité du monde du cinéma aimeriez-vous croiser sur le festival ? Le fantôme de Miles Davis. J'allais dire le fantôme de Raoul Ruiz, mais bon, c'était un petit peu trop évident. C'est une bonne question, ça. Ah bah écoutez, moi je sais que Tim Roth fait partie du jury, et c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup aimé, donc ce serait charmant de pouvoir échanger quelques mots avec lui. Euh... Non mais c'est gênant comme question, excuse-moi. Avec quelle personne j'aimerais mon télémarche, mais euh... Une personnalité connue. Une personnalité connue, genre pas romantiquement genre... Non... Parce que j'aurais... Je pourrais avoir une réponse en plus. Non sinon croiser quelqu'un sur la croisette, attend que je réfléchisse. Croiser quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps... Moi c'est... Alors si je sais, c'est toujours un plaisir de croiser Catherine Deneuve, que j'admire beaucoup, que je connais un petit peu. Et euh... J'ai fait un ou deux Cannes avec elle, et c'était parmi les meilleurs moments que j'ai vécu à Cannes. Euh... Hanukkah. Avec quelle personnalité aimeriez-vous monter les marches ? Monsieur, Mickaël Hanukkah. C'est moi qui rencontrerai Hanukkah. Parce que j'aurais fait un film avec lui, oui. Pas seulement pour monter les marches et... Et qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait cette fille ? Ma fille un jour. Ben j'aimerais bien monter les marches avec euh... J'aimerais monter les marches un jour avec Meryl Streep. Ouais, classe. En fait, beaucoup plus que monter les marches avec elle, j'aimerais surtout la diriger dans un film. C'est un appel donc. Et jouer avec elle aussi. Jouer avec elle. Quelle personnalité symbolise pour vous le festival de Cannes ? Putain, c'est pas facile hein. Thierry Frémont. Parce que Marilyn m'est venue parce qu'elle représente Cannes cette année, mais je m'étais dit qui d'autre Charlie Chaplin ça aurait été bien, même si c'est vraiment loin de l'univers français de Cannes. Quel film pensez-vous lorsque l'on vous parle du festival ? Aujourd'hui je dirais Laurence Anyways, mais euh... Les 400 coups, peut-être. Euh... La Dolce Vita. Même si c'est italien. Je sais pas, je trouve que Cannes porte bien cette époque aussi. Ah ouais, le goût de la cerise. Pourtant, pourtant, je se le sais. C'est pas la Palme d'Or qui a eu le plus de succès au guichet je pense, mais c'est tellement bon. Je pense à la leçon de piano aussi, très associée à Cannes dans ma tête. La leçon de piano. Parce que c'est la seule Palme d'Or féminine. Quel est votre meilleur souvenir de Cannes ? Mon meilleur souvenir... Je m'en rappelle plus parce que j'étais trop bourré. Il y en a énormément. C'est une baignade vers deux heures du matin, je crois. Ouais, dans la mer. Quel est votre pire souvenir du festival de Cannes ? Pire souvenir ? Ouais, il était froide. Ça devait être la suite du même souvenir d'avant. Cannes, ce sont des films, mais aussi des fêtes. Avez-vous le souvenir d'une soirée particulièrement mémorable ? Une année, j'étais venu un peu en touriste avec Camille Bas-Bas, un copain avec qui je faisais de la musique. Et il avait commencé à monter sur les tables pour piquer des bouteilles de champagne, et ça s'était terminé de façon vraiment très festive. Plus tu viens à Cannes, moins t'es endurant à la fête et moins t'as envie de sortir. Enfin, il y a une espèce d'énergie des premiers temps, des premières fois où tu viens, où t'en profites, tu as envie d'aller à toutes les fêtes, et puis même si le lendemain t'es crevé, t'assures quand même... Avec le temps, t'es moins branché par la fête, t'es plus ce que t'as à faire et puis tu rentres chez toi. Des petits moments mémorables, il y avait des moments où moi je partais avec mes sandales plates pour arriver jusqu'au palais, avec mes souliers à talons, et à 4h du matin, j'avais mis mes souliers plates dans les bosquets, et je les retrouvais à 4h du matin en ayant bu beaucoup de champagne, et je trouvais ça assez extraordinaire, la dichotomie entre le glamour et retrouver ces souliers. Enfin, que peut-on vous souhaiter pour ce festival 2012 ? Moi je suis déjà très heureux parce que le film de Xavier plaît, j'ai l'impression, j'en suis très fier, j'aime beaucoup Xavier, ça me fait plaisir d'être avec lui, ici à Cannes, avec les autres acteurs aussi, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, donc c'est déjà une belle expérience d'être ici, et ça se passe bien, donc je suis heureux. Je sais pas, non, j'ai pas envie d'avoir des souhaits, j'ai envie d'être étonnée, voilà, ce serait ça mon souhait. De faire des belles rencontres, puis de rencontrer des gens qui veulent me faire jouer comme acteur. ... ... ...